Notre pays est un pays laïc et un pays où vivent trois religions monothéistes et qui vivent aussi dans l'harmonie et dans la fraternité. C'est un exemple en Afrique et dans le monde. Vous voyez aujourd'hui, tous les représentants religieux de notre pays sont ici ensemble. Et c'est ce qui fait la fierté de notre pays. Le Marshal a décidé d'offrir un lieu de culte moderne à nos frères, à nos compatriotes chrétiens. C'est vrai, c'est un projet qui a pris beaucoup de temps à cause de plusieurs crises, notamment économiques, sanitaires et secrétaires. Mais grâce aux Tout-Puissants et grâce aussi à la volonté de l'État et des religions, aujourd'hui, nous avons pu achever ces beaux monuments. Donc, je voudrais très sincèrement remercier toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à la réalisation de ces lieux de culte. La cathédrale, au-delà de son aspect religieux, est aussi un symbole et un patrimoine national et nous devons le garder jalousément. Tout à l'heure, l'archevêque avait évoqué qu'il y a des infrastructures qui n'ont pas encore commencé et je voudrais leur rassurer que l'État prendra toutes ses responsabilités pour terminer ce qui reste. Et je souhaite que les religieux qui sont ici vont prier, surtout en cette phase de transition sensible, vont prier pour l'unité de notre pays, pour la paix, la cohésion et le vivre ensemble, entre tous les chadés.